Mathias est en reprise cette semaine avec nous. Il ne fait pas les entraînements complets mais on peut considérer qu'il sera définitivement intégré sur les séances complètes à partir de la semaine prochaine. Et puis en plus on est attentifs parce qu'il a fait une petite rechute donc c'est jamais très bon signe. Après le reste tout le monde est sur le pont. Il est forfait donc ? Il n'est pas forfait, je veux dire j'aurai 15 joueurs je le mettrai sur le banc mais aujourd'hui je ne veux pas prendre de risques alors que l'objectif est au complet, on risque qu'il se refasse mal. Donc c'est vrai que je ne pense pas, à part s'il y a une hécatombe de mal à l'entraînement, je ne pense pas qu'il postulera dans le groupe. Ça serait prendre un risque d'avoir besoin de lui, de faire jouer, tu vois. Ce début de saison est assez remarquable. Comment tu perçois ce début de saison ? On le vit plutôt bien, il y a pire. Donc c'est vrai qu'effectivement on est content d'avoir déjà 10 points. C'est déjà un bon capital après 5 matchs. Donc ça récompense le travail des garçons, de la préparation. Donc c'est satisfaisant après, comme je l'aurais dit. Il ne faut pas qu'on se laisse un petit peu endormir par forcément un petit peu, voilà, le genre de questions comme tu la poses. C'est-à-dire où, voilà, c'est valorisant d'avoir des félicitations, des encouragements, de sentir que les gens sont contents et tout ça. Mais nous, il ne faut pas que ça nous fasse baisser notre exigence, notre volonté de travailler, notre volonté d'être ensemble, de travailler collectivement pendant les matchs. Parce qu'on sait que les résultats, on peut les avoir que si on garde ces valeurs, quoi. Donc ces valeurs d'humilité, ces valeurs de travail, ces valeurs de solidarité. Donc voilà, ça nous correspond. Et il ne faut pas qu'on perde ça. Donc j'essaie d'être un peu le garde-fou par rapport à ça, quoi. — C'est quelque chose que tu sentais, avoir préparé ? Qu'il y avait une possibilité d'être bien rapidement ? — Oh non, c'est toujours difficile, après coup, de dire oui. Non, ce n'était pas écrit. Surtout quand on a vu le calendrier. Bon, on s'est dit qu'il ne faudrait pas qu'après quatre matchs, on ait un point, par exemple. Donc qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Parce que si ça tourne mal sur le match de Lens, c'est pour ça que tout est toujours très fragile. C'est pour ça que moi, je suis toujours très prudent aussi. Sur le match de Lens, quand tu es venu de 0 ou de 25 minutes de jeu à domicile, sur un premier match, tu peux te dire que c'est un match qui peut mal tourner. Après, bon, il a tourné, en fait, dans notre sens. Mais imaginons qu'on perde ce premier match comme ça aurait pu se passer. Le match du Havre, déjà, tu ne pars pas de la même manière, quoi. Donc voilà. Et après, les matchs qui s'enchaînaient derrière, avec Rennes, avec Marseille, tout ça, bon, ce n'était pas un calendrier facile. Donc voilà, aujourd'hui, c'est bien. Je préfère être là qu'être en bas du classement. Mais je veux que ça, au contraire, nous ouvre l'appétit, qu'on ait envie de se battre pour rester là-haut et que ce sera l'objectif du match de samedi, plutôt que se battre toujours en espérant raccrocher, comme on l'a fait l'année dernière. Sur les cinq mois que j'étais là, on jouait souvent des matchs un petit peu sur la corde raide où on savait qu'on n'était pas dans l'obligation de gagner, mais en tous les cas, de faire des résultats pour pouvoir se rapprocher de l'objectif qui était le nôtre. Et c'était le nôtre l'année dernière dans une opération un petit peu commando-sauvetage. Mais ça reste le nôtre cette année, même si on fait un bon démarrage. Donc les objectifs sont faits pour être atteintes. Et puis après, si on les atteint, pour s'en fixer des nouveaux. Donc pour l'instant, on sera encore loin de cet objectif de faire 36, 37 points, 38 points, qui je pense être le gap de cette année avec 18 clubs. On ne va pas s'enflammer. De quel domaine tu rends que ton équipe progresse encore un petit peu ? Je l'aurais dit, je les ai félicités après le match, mais je leur ai dit aussi dans le débriefing qu'à mon sens, on avait quand même concédé trop d'occasion encore. On n'aura pas tout le temps un Marco Bizeau qui nous relaissera dans le match ou qui nous sauvera des situations un petit peu désespérées. Et quand on regarde ces situations qu'on a concédées, il y en a au moins les trois quarts qu'on aurait pu éviter si on était un peu plus attentifs, un peu plus concentrés, un peu plus rigoureux, un peu plus équilibrés aussi. Donc voilà, en même temps, je sais qu'ils donnent 100% sur le terrain. Et c'est vrai que par rapport à ça, c'est difficile de leur reprocher quelque quoi que ce soit. Donc on a encore des manques. On a encore des choses, bien sûr, qu'on pourra améliorer, que ce soit défensivement et offensivement. Mais bon, si on n'avait pas de manque, on ne serait pas Brest, on serait Manchester City ou je ne sais pas. Donc voilà, on a envie de s'améliorer à tous les niveaux. Il n'y a pas qu'une chose particulière qu'on veut améliorer. Je pense qu'on doit avoir plus d'épaisseur, plus de maîtrise du ballon, plus de sérénité. Même si je trouve qu'on a bien progressé depuis quelques mois quand même. Et finalement, par rapport à la fin de saison dernière, il y a eu beaucoup de recrues qui ont beaucoup bougé. Mais quand on regarde le 11 du départ, généralement depuis le début de saison, c'est les 9-10 semaines. Et de ce même système, est-ce que c'est le fait de pouvoir durer par rapport à ce terrain ? Au début, le championnat était un petit peu obligé parce qu'il n'y a pas tant de recrues que ça. Ceux qu'on avait fait venir au début du Mercato, c'était des joueurs qui étaient déjà là avec nous l'année dernière, comme Kenny, comme Radley, comme je ne sais plus qui encore, comme Martin. Mais bon, Martin n'est pas avec nous l'année dernière, mais il était avec nous il n'y a pas très longtemps. Donc vous le connaissez mieux que moi. Donc tous ces joueurs, c'est vrai qu'ils étaient un peu dans le moule déjà de ce qu'on avait fait l'année dernière. Donc même si j'ai communiqué à la reprise en disant que ce qu'on avait fait, c'était super, les émotions qu'on avait vécues ensemble, l'opération du maintien, tout ça, c'était top. Mais que là, on partait sur un nouveau projet. Donc un nouveau projet ne veut pas dire que tu ne peux pas t'appuyer sur les choses qui ont bien marché les précédentes, et surtout quand tu démarres le championnat et que tu as un effectif qui est presque semblable, avec effectivement, on va dire trois joueurs qui participaient beaucoup l'année dernière et qui n'étaient plus là, c'est-à-dire Honora, Melkebla et Dubert. Mais bon, on a fait le pari de promotionner un jeune comme Radley à la place de Jika. Au milieu, on avait aussi des forces vives à l'intérieur du groupe, comme Madi, comme Hugo, qui se partageaient déjà un petit peu la tâche avec Harris l'année dernière. Donc il joue plus qu'Harris, ce n'est pas venu. Il y a des joueurs qui nous ont rejoints comme Jonas, qui aura son mot à jouer et son mot à dire forcément pendant la saison. Donc voilà, globalement, on va dire que le seul joueur en termes de profil qu'on n'a pas réellement placé, et puis aussi en termes d'expérience, parce que c'était un joueur maintenant, qui était un joueur de Ligue 1, c'était Franck, quoi. Mais c'est pour ça qu'on essaie de travailler avec des choses différentes, même si on a gardé le même système dans notre animation, elle est un petit peu différente. Donc voilà. Comment t'expliques que la consistance d'un match à l'oeuvre soit plus là qu'une unité par le passé, où il y avait des étapes d'oscillation, on ne va pas dire montagreuses parfois, en sortie à domicile et etc. ? Alors, moi en fait, depuis que je suis là, j'ai trouvé que l'équipe… entre récupérer une équipe au mois de janvier, qui a très peu de points par rapport au nombre de matchs joués et donc avec une crise de confiance forcément et tout ça, il est évident que cette équipe elle a pas mal évolué dans la confiance et tout ça. Donc la consistance, je la ressens, moi à tous les matchs, mais c'est pas quelque chose qui l'année dernière m'avait frappé, peut-être vous sur les mois précédents, peut-être. Mais j'ai trouvé toujours les garçons vraiment, j'allais dire, investis, donnant le maximum. Après, on a eu des matchs, on est passé à travers, à Montpellier, je me rappelle, par exemple, des choses comme ça. Mais c'est malheureux à dire, mais je pense que dans le championnat et dans les matchs qui vont suivre, ça nous arrivera peut-être à un moment donné. Je n'espère pas, mais en tous les cas, il faut travailler pour que justement on ne vive pas des matchs comme ça, où on a l'impression, on a le sentiment d'être passé à travers. Pour l'instant, on est acteur de nos matchs, et c'est ce que j'aime. On ne maîtrise pas tout, et c'est normal. Mais même quand on a des périodes compliquées, on arrive effectivement à avoir un peu plus d'épaisseur, un peu plus aussi de vécu ensemble, donc du coup de sérénité, qui nous permettent, même quand c'est difficile, de faire le dos rond, d'être ensemble, solidaires, et puis de passer ces moments difficiles. Parce qu'on sait qu'un match, et comme je le répète souvent, ce n'est pas linéaire, et qu'à l'intérieur d'un match, il peut y avoir 2-3 matchs. Un match où on est en difficulté, un match où on sort la tête de l'eau, où effectivement c'est nous qui prenons l'ascendant, et on l'a vu notamment à Reims, où c'est un match effectivement qui a été très différent d'une période à l'autre. Le groupe, il est dans quel état d'esprit tout de suite ? Il est euphorique par rapport aux résultats ? Non, je ne dirais pas euphorique, mais c'est un groupe qui vit bien ensemble, qui vit bien ensemble déjà quand les résultats étaient compliqués, donc tu peux imaginer qu'ils vivent bien ensemble aujourd'hui avec les meilleurs résultats. Euphorique, non. Ce n'est pas ce que je ressens non plus. Moi, j'ai envie que ça cultive notre envie de gagner, que ça cultive notre ambition aussi, ce bon début de saison. Parce que d'avoir beaucoup d'humilité, ce n'est pas non plus antinomique avec le fait d'avoir de l'ambition. Et quand je dis l'ambition, moi de toute façon, comme je vous l'ai toujours dit, quand on prépare des matchs, c'est toujours pour les gagner. Après, on n'y arrive ou on n'y arrive pas, mais ce sera le cas encore samedi. La seule différence, c'est que dans la préparation d'aujourd'hui, tu te prépares pour rester en haut, alors que si tu gagnes, alors qu'avant, tu te préparais pour sortir de la nasse. Et c'est vrai que c'est quand même plus confortable. Après, ça ne nous garantit pas une saison plus tranquille. Si dans un mois, on se retourne, ou dans trois semaines, un mois, un mois et demi, deux mois, on se retourne et qu'on a toujours 10 points, parce que ça peut aussi arriver. On a des matchs compliqués qui arrivent. Et c'est vrai que quand tu vois Lyon, Nice, Toulouse, après c'est Lille, Monaco, PSG... Tu te demandes quand est-ce que tu as des matchs, en fait, un peu... Donc voilà, chaque match suffit sa peine. Là, on est sur Lyon, bien focus sur Lyon, et en essayant encore de capitaliser, d'améliorer notre capital point. Le risque, entre guillemets, de ce genre de situation... Enfin, on parle beaucoup plus du savoir sur leur monde. D'autres en parlent beaucoup plus, etc. C'est quoi ? C'est d'en faire un peu moins ? La nature humaine, on sait comment elle est. C'est que quelque part, à un moment donné, quand tout va bien, tu peux effectivement lâcher un peu de concentration, lâcher un peu d'efforts sur le terrain, à l'entraînement, dans l'exigence, tout ça. Et c'est vrai que notre rôle à nous, Staff, c'est de mettre en garde, d'alerter, d'analyser aussi les séances, de voir si, effectivement, il peut y avoir, à un moment donné, une baisse. Pour l'instant, je ne l'ai pas ressenti. Maintenant, qu'est-ce que sera samedi soir ? Personne ici, dans cette salle, le sait. Mais c'est ça aussi qui nous excite, et qui fait que c'est un sport et un métier magnifiques, quoi. Parce qu'il n'y a aucune certitude. Et que voilà, donc on est des grands privilégiés. Et c'est aussi un discours que je tiens souvent dans le vestiaire, d'en profiter, parce que d'être un joueur de football, c'est le plus beau métier du monde, quoi. Là, au côté, ça va moins bien. Il y a un nouveau coach en levant. Pourquoi tu t'appuies pour... Bah, ils ne sont pas grand-chose. Parce que c'est vrai que, bah... Quelle équipe il mettra en place ? Quel système ? C'est difficile à dire, même si on a regardé un petit peu ce qu'il faisait dans ses précédents clubs. Mais bon. Donc, il y aura une volonté, je pense, sur ce match-là. Et qui sera intéressante, justement. Parce que je demande souvent aux joueurs, notamment, qu'il est important qu'ils lisent les matchs, qu'ils comprennent ce qui se passe à l'intérieur d'un match. D'avoir une analyse un petit peu globale de la situation, tout ça. Voilà. Quel système en face ? Quelles sont les priorités de sortie de balle par rapport à tel ou tel système ? Ça, c'est des choses que les joueurs, ils doivent intégrer sur le terrain. Parce que quand on joue une équipe, même si on prépare, au départ, et elle va jouer dans tel système, on sait qu'en cours de match, ça peut changer. Donc, il faut qu'ils aient aussi cette capacité à analyser, à s'adapter. Donc là, plus que pour n'importe quel autre match, ce sera un peu la surprise du coup d'envoi. Donc, du système, notamment. Après, une heure avant, quand même, on aura les 11. Enfin, j'espère. Et donc, voilà. Mais bon, autrement, on a fait quand même une analyse un peu globale de l'effectif, de cette équipe de Lyon, ce qu'elle peut nous proposer. Avec, bien sûr, des images de leurs derniers matchs. Donc, qui ne sera peut-être pas le visage qu'elle proposera samedi soir, en tous les cas. On verra. Est-ce que vous craignez un électro-choc, du coup, par rapport à vous ? Vous avez joué d'enseignement ? Je ne crains pas. Mais en tous les cas, je le communique aux joueurs. En général, effectivement, on peut avoir une équipe, collectivement, qui est plus forte que ce qu'elle a montré sur les derniers matchs. Parce qu'il y a la volonté de se montrer quand tu as un nouvel entraîneur. Il y a la volonté de repartir, peut-être, sur de nouvelles bases. Et pour repartir sur de nouvelles bases, c'est effectivement à nouveau gagner les matchs, des choses comme ça. Donc, c'est forcément qu'il y aura beaucoup de motivation en face. Maintenant, j'essaie de maîtriser déjà ce que je peux avec mon équipe. Je ne peux pas maîtriser ce que les Lyonnais vont faire aujourd'hui, à l'heure actuelle et par rapport au contexte.